... Nous avons tenu à faire cette marche aussi pour venir en solidarité avec nos camarades sages-femmes qui sont régulièrement agressés en Basse-Casamance et quelque part aussi au nord dans la région de Kowlak. Nous sommes venus aussi faire cette marche pour soutenir certains de nos camarades qui, par rapport à la caisse de sécurité sociale qui est là à Ziegenchor, puis dans toute l'année 2021, ils n'ont pas pu percevoir leurs allocations familiales sous prétexte que leur employeur devait fournir une procuration. Et l'on pense que leur employeur ici, c'est le médecin-chef de région. Or, donc, ces agents-là ne sont pas des agents du médecin-chef de région. C'est pour toutes ces raisons locales. Et soutenir aussi nos camarades de l'hôpital régional qui viennent de déposer récemment un plan d'action, une plateforme, parce qu'ils étaient en négociation avec le directeur qui est parti. Quand on a levé ce directeur-là, rien n'avait été conclu. Donc, les questions qui avaient été posées restent toujours des questions d'actualité. Et ces questions d'actualité au niveau de l'hôpital régional, aujourd'hui, vont faire l'objet d'une plateforme que les camarades devront déposer. Et nous marchons pour leur apporter notre solidarité et notre soutien pour qu'enfin, dans le milieu australier, comme dans le niveau périphérique, il y ait une équité dans le traitement des agents. que la plateforme est précédée d'un préavis de grève. Ce préavis, en principe, expire le 17 de ce mois. Et si, après les négociations de demain, nous n'avons pas satisfaction, il est clairement sûr que nous évaluerons le 12 et nous irons vers un autre plan d'action. Merry Donald!